Générique Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ce soir pour vous présenter cette émission Bessette, bien sûr en compagnie de ma consoeur Naomi Pila qui je dis bonsoir. J'espère que tout va bien. Si vous nous voyez, comprenez que c'est Bessette qui commence et bien nous décortiquons l'actualité de la semaine. Cette actualité d'ailleurs qui reste dominée par la situation d'insécurité à l'Est que vous comprenez très bien. En tout cas, plusieurs localités au nord Kivu sont toujours entre les mains de Rebelles du 1-23. Le lundi dernier a été une journée émaillée de plusieurs violences à Goma, chef lieu du nord Kivu, qui vit toujours sous la psychose de voir un jour ou l'autre le Rebelles du 1-23 arriver. Le lundi, les habitants ont manifesté contre l'inactivité de la force régionale de l'EAC. Les habitants ont exprimé le ras-le-bol, veulent justement que cette force régionale parte, quitte le sol congolais vu son inefficacité. Et cette force d'ailleurs qui est accusée d'être en complice avec l'ennemi. Et le jeudi dernier, donc ce jeudi qui vient de passer, un mouvement de déplacer a été signalé aux alentours de la cité de Saké. Les villages se vidaient suite aux combats, aux affrontements qui ont été signalés entre l'armée congolaise. Les affrontements bien sûr qui ont opposé l'EFARDEC aux rebelles du 1-23. Mais selon nos sources, en tout cas, l'ennemi a subi un véritable revers. Alors un véritable revers, l'ennemi a été obligé, l'ennemi a été obligé de reculer, vu la force de frappe que l'EFARDEC leur a imposé. Alors, entre temps, Félix Tshisekedi, le président, est en train de multiplier de contacts. Il a été, la semaine passée, il a été à Bujumbura, participer à une réunion de l'EAC. Et après, il s'est envolé pour Luanda, où il a échangé avec son homologue angolais, Jouerou Lorenzo, sur des questions concernant toujours le 1-23. Et selon nos câbles, toujours, donc, le président angolais, Jouerou Lorenzo, a conseillé à M. Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo de quitter l'EAC. En tout cas, au moment où nous vous parlons, le président Tshisekedi qui s'est envolé pour l'Afrique du Sud est actuellement au Comor. On va suivre une vidéo lorsqu'il est arrivé au Comor, après son échange avec le président comorien. Ensuite. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas d'une occasion pour le dire. Et mon espoir, mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas d'une occasion pour le dire. Et mon espoir, mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. Voilà, c'était le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo au Comor. En tout cas, c'est une question que nous allons aborder ce soir avec notre invité qui n'est pas le moindre. Il est de l'opposition, vous le connaissiez très bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle M. India Omari. Il fut un ancien kadogo. Aujourd'hui, un cadre au sein du parti de l'ancien président Joseph Kabila. M. India Omari, je vous dis, bonsoir et merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci. Comment t'allez-vous ? Oui, je vais bien. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas utiliser le mot taliban. Vous avez commencé par me présenter. De ta façon, vous savez, dans l'alliance, il y avait deux mots, des appellations. Kadogo et Kibongé. Les Kibongé, c'était les affrandés, donc les commandants. Moi, j'étais commandant. Alors, vous me présentez comme journaliste. Et vous voulez refuser que moi j'appelle ceux qui utilisent très mal et qui sont dans l'intolérance des talibans. Un taliban signifie quoi ? Il suffit de quelqu'un qui est hanté par de l'intolérance. C'est ça le mot taliban. C'est moi qui ai inventé ce mot-là par rapport au comportement des talibans. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas notre son de cloche à part le leur. C'est-à-dire, c'est ça. La talibanie signifie de l'intolérance. C'est-à-dire des gens qui ne veulent jamais la contradiction. C'est ça. On va aller très vite. Nous avons encore... Je sais que tu es apaisé. Une heure du temps. Mais je ne souhaite pas que vous puissiez utiliser ce mot taliban ici, sur ce plateau, vu que c'est un sens péjoratif. Monsieur Indiaoumari, je crois que dans beaucoup de pays où vous avez fréquenté, notamment la France, les États-Unis et ailleurs, on retrouve une opposition qui est construite. Nous sommes en face d'une guerre qui nous est imposée par un pays voisin, dont je cite le nom le Rwanda, aujourd'hui. Le M23 qui continue à faire parler de lui, à l'est du territoire national. Au niveau du PPRD, votre parti auquel vous appartenez, quelle est cette solution que vous voulez bien apporter pour qu'on arrive à bout de cette force négative qui nous embête et qui menace même notre intégrité territoriale ? Quelle est aujourd'hui la solution que peut apporter, le PPRD face à ce projet de balkanisation de la RDC ? Bon, de toutes les façons... Ou la solution passe par quoi ? Bon, de toutes les façons, je voulais d'abord définir ce que c'est l'opposition. L'opposition signifie une dialectique, une contradiction d'une idée, une idée contraire à l'idée qui est présentée. C'est ça l'opposition. Tu présentes une idée, moi je viens contredire l'idée en proposant une autre alternative. Voilà. C'est ça l'opposition. Elle peut être constructive ou destructive. Destructive, c'est sur le plan argumentaire. C'est-à-dire que non, je détruis ton argument. Comme elle est faible, je peux démontrer un autre argument. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on a amené l'opposition dans l'aspect de quitter le vandalisme vers une opposition réfléchie, une opposition constructive, une opposition d'actes, une opposition d'arguments. Comment construire... Comment construire... Bon, ça c'est une légèreté, dans le cadre qu'on appelle langagière. On ne peut pas utiliser... Quand on a le respect, quand on sait que non, l'opposition c'est une institution, en fait, on doit un peu du respect à cette opposition. Ce n'est pas moi, aujourd'hui, je peux venir, je commence à négliger, par exemple, l'institution qui est appelée le président de la République, en plaçant le président de la République pété. Bon, tu vois, c'est pas... Non, à un certain moment, la politique, c'est aussi l'élégance. C'est vraiment l'élégance. C'est la courtoisie aussi qui entre en ligne de compte. C'est une science de noblesse. Donc, je ne veux pas vous mettre tous les concepts ici. Je voulais juste dire à notre frère qu'il comprenne qu'on est là. Construire aujourd'hui ce qu'est, c'est de démontrer ce que nous faisons. L'argument aujourd'hui, le pays est dans une voie qu'on appelle, que je peux utiliser une expression, en fait, un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire, on nous a emmenés aujourd'hui, on a emmenés ce pays aujourd'hui, on a emmenés la population aujourd'hui dans une voie dont la population n'aperçoit pas l'issue. C'est une aventure risquée. Voilà les termes que je peux utiliser. C'est ce que j'appelle le saut dans l'inconnu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision. Vous êtes journaliste, personne d'entre vous n'est capable aujourd'hui de nous définir la vision actuelle de ces pouvoirs. Sur le plan, comment le pouvoir est articulé aujourd'hui ? Sur le plan de vision, nous allons où ? Vous-même, vous êtes en train de dire aujourd'hui que nous sommes maintenant dans la balkanisation, dans une voie de la balkanisation. Mais qui nous a emmenés dans cette voie ? C'est un choix qu'on a opéré. Nous, nous avons refusé à l'époque ce choix. Nous, nous avons dit, nous étions à Sun City, on s'est dit, bon, il y a eu un problème des terres, il y a eu un problème d'une certaine population, il y a eu un problème qui avait des revendications. On dit, bon, écoutez, nous avons inattendu, nous avons des gens qui se réclament être des Congolais. On a dit, on va vider la question pour qu'on ne trouve plus la Libye de dire que non, nous ne voulons pas de Bényamoulengue dans ce pays. C'était ça. Et on a vidé cette question-là. Après, on est venu avec, en fait, un plus quatre, que vous connaissez. Ben, un plus quatre, on a géré les pays. Et quelques temps après, c'est la situation de Moutéboussi. Moutéboussi à Kounda. Kounda, CNDP. Donc, on quitte là où nous étions, donc, de LCD Goma, au CNDP. Et de CNDP, on a pu terminer parce qu'on a chassé Moutéboussi, on a chassé Kounda. Et, en 2009, on nous a créé un autre mouvement qu'on appelle M23. Que vous avez de fait en 2013. On va aller très vite. Non, mais écoutez, écoutez, vous savez, le problème, c'est quoi ? Vous êtes journaliste. Vous devez avoir la chance de nous voir comme ça. Parce que nous étions dans l'affaire. Et nous étions en train de militer pour ça. Et si vous êtes intelligent, je ne sous-estime pas votre capacité d'analyse. Excusez-moi si j'ai dit ça. Je voulais parler de la population. Si la population pourrait, à un certain moment, commencer à faire des petites analyses, ils vont se rendre compte que moi qui vous parle, j'étais conseiller. en charge de cette question-là de la défense. Et je sais que les dossiers étaient sur ma table à l'époque. Nous avons étudié les dossiers jusqu'en 2013. Et nous avons dit au chef de l'État de faire attention. Parce que nous avons lu l'accord. même la création, je vais peut-être vous surprendre aujourd'hui, la création du M23 n'est pas une création originale. Je suis peut-être le premier aujourd'hui à vous le dire dans votre propre émission. Vous allez faire des recherches. Ce n'est pas une création des Congolais. C'est une création de l'AEAC. et je suis en train de le dire sans que je ne vois pas quelqu'un. Je lance un défi à tout le monde. C'est une création de cette organisation-là. Communauté de l'Afrique de l'Est. Oui. On voulait faire pression au président Kabila d'adhérer à cette organisation-là. Et nous, comme vous vous rappelez à l'époque, il y a le président Ougandais qui était dans une planification de l'Empire Imatozi. Je ne veux pas aller trop loin sur cette histoire. Nous sommes en train d'écrire les livres. Et on a fait. Et quand nous avons dit nous nous sommes réunis et le président Kabila était contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains articles qui ne cadraient pas avec la vision du président Kabila, avec la vision du pays. On s'est dit on ne peut pas aller adhérer dans une organisation dont on nous demande la terre. On veut que nous foussions vendre la terre. Et 2012 et 2013, la dernière réunion c'était en 2013, avant que nous arrivions à défaire Jean-Port, parce que c'est la phrase le verbe le mieux aimé par le président actuel, Félix Tulumbo, qui a dit dans toutes les organisations que l'EM23 a été défait. Défait par les FADC. Et c'est concret. Et je vois très mal aujourd'hui certains des cadres après que le président de la République ait dit certains cadres de l'IDPES qu'on veut contredire le président qui est supposé avoir toutes les informations. Le premier à avoir toutes les informations. Aller tout droit au but, c'est vrai que c'est vraiment une longue histoire ce que vous évoquez là. Lorsque vous analysez la situation, M. Indiaoumari, quelle est la solution que vous, le PPRD, vous proposez pour qu'on arrive à bout de cette force ? Moi, je crois que non. L'alternative, c'est qu'il faut quand même il faut les départs du président Chilombo. Il faut les départs du président Chilombo pour organiser mieux les pays. Parce qu'il est trop tard aujourd'hui. Il est tard. Franchement, il est tard aujourd'hui. Je ne vois pas comment il va gagner une bataille extérieure et une bataille intérieure. Aujourd'hui, regarde l'erreur que le régime a commis aujourd'hui au moment où il avait une occasion en or à l'arrivée du pape où on devait réconcilier les uns et les autres par le schéma comme on l'a dit réconcilier avec Jésus-Christ. Il y avait des occasions où on devait même avoir un semblant de réconciliation à la place publique pour que nous nous mettions ensemble pour faire face à la balkanisation. Moi, beaucoup. Bon, on semble que les problèmes, les véritables problèmes sont là. Il y a un sujet du problème parce que écoutez, moi, India, je n'ai rien à perdre dans ses pouvoirs. c'est les autres qui ont qui, en fait, c'est les autres. Vous êtes Congolais. Oui, je suis Congolais. Je suis Congolais, mais à l'époque, les gens de l'Ide-Pest n'étaient pas Congolais. Ils n'ont participé à aucun, en fait, il faut suivre cet exemple. Je suis Congolais pour faire quoi? Pour accepter les mots, pour accepter les bourdes, pour accepter tout ce qui se passe parce que je suis Congolais. s'il vous plaît, moi, je n'ai rien à faire en force. Je n'ai rien à faire pour tout ça. Je n'ai rien à faire en français. Je n'ai rien à faire en France. Je n'ai rien à faire pendant 18 ans. Je n'ai rien à faire pour que vous avez l'un des 23 en 2013. Je n'ai rien à pouvoir en 2018. Je n'ai rien à faire pour que vous avez un terroriste en 2013. Je n'ai rien à faire pour que vous avez l'un des 23. qui leur ont contribué pour que vous les guerrez en arrière, ce qui m'est exigé. Je n'ai rien à faire pour que vous avez enregistrement. Et il y a un terroriste pour que vous avez un terroriste et qu'il y a une solution. Il y a un terroriste dans le terrain qui m'est Il faut que vous enregistre. Il faut que vous le commune et que vous vous devez que le président Félix ait un pouvoir. Et c'est la mauvaise foi. Madame, la mauvaise foi est venue de quelque part. Il est venu de quelque part. Les Congolais, à un certain moment, en décembre, j'ai dit que c'était en 2020, en décembre 2020, j'ai dit que c'était un message de 6 minutes. Mais après trois ans, qui a déboulonné qui? C'est ça la question. Moi, je me pose toujours, qui a déboulonné qui? Or, la situation aujourd'hui, la situation qui s'est passée dans le temps de ce qu'on appelle en science faux, la légitimation, en utilisant la sagesse. Ce qui a manqué, il manquait sagesse. Maman, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil du pouvoir? C'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Nous, à un certain moment, on était bloqués en 2006, pour aller aux élections en 2016. Rappelez-vous, parce que vous parlez de 18 ans, tout ça, c'est une expérience qu'on a acquise. Mais on était bloqués, mais on a fait appel à l'expertise de l'opposition. dont l'IDP faisait partie. On appelait tout le monde, parce que nous étions bloqués. Et on a mis la médiation dans les mains de l'Église catholique, pour s'en sortir, parce qu'on avait une difficulté. On a utilisé, c'est une sagesse, nous sommes allés, on nous a permis d'avoir deux ans pour organiser les élections. Moi, j'ai toujours regretté pourquoi ces prolongements nous avaient servis à quoi? On n'avait rien servi. On pourrait faire les élections en 2016, à l'époque. Et c'était ça. Mais bon, comme on avait des savants, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, ou malheureusement, ces savants sont maintenant à l'union sacrée. Je pense que non. Et, on pourrait mieux servir l'union sacrée, nous servir le pouvoir actuel par rapport. Pourquoi? Parce que nous avons la chance. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Personne ne va écouter les pouvoirs actuels. L'embargo dont nous, on achetait peut-être les armes par des canaux non officiels. Aujourd'hui, on vous permet, avec le budget que vous avez, d'acheter les armes. Mais depuis que la France a plaidé pour nous, je ne vois aucune arme qui est arrivée ici. On pourrait connaître quand même qu'il y a des avancées dans ces sens. Je dis ceci. Il n'y a aucune avancée, madame. Je suis spécialiste sur cette question-là. Et j'ai travaillé, vous avez oublié que j'ai travaillé à l'OGFREM. Donc, l'OGFREM a aussi les contrôles de la ferie, c'est-à-dire fiches électroniques des renseignements à l'importation. Donc, tous les frais, il suffit d'être rétraçables sur les pipelines en cette matière. Qui est fournisseur aujourd'hui ? Qui nous fournit ? Quelle est la quantité de matériels qui sont arrivés en RDC ? Depuis... Parce que, une commande, vous pouvez faire dans un jour ou dans deux ou tous, une semaine. Et deux ou trois, on peut déjà avoir des paquets beaux ici qui nous amènent. Et même comme ça, vous pouvez... Nous sommes en train de vivre en Ukraine. Il faut avoir aussi... Non, pas seulement former les militaires. On doit motiver les militaires. Vous avez 14 milliards en termes de budget. Divisez 14. Si nous voulons, nous voulons, notre intention est de gagner la guerre aujourd'hui. On est d'appeler les machins ici que moi j'appelle machins et yassés. Parce que, ces gens-là ne vont pas mourir pour nous. Ils n'ont qu'un intérêt de perdre même l'air des militaires. Ils n'ont rien. Donc, vous donnez raison au président embolais qui a demandé de quitter l'EAC. Je ne donne pas raison. je donne raison d'abord au président Kabila. Et moi-même, je suis passé plusieurs fois ici. Le président, en fait, angolais était clair. Peut-être que vous, vous avez, vous voulez examonter quelques mots. Il a dit qu'il demande de quitter l'EAC. Parce qu'il est de la SADC. Vous, vous avez quitté la SADC pour aller là-bas, pour se précipiter l'EAC. Il vous demande de quitter et de revenir. Il demande au président de revenir de se rapprocher à son ancien, à son prédécesseur parce qu'il a une grande expérience. Et sur la question politique et sur la question militaire. tu ne dis pas, tu ne fais pas dire ça parce que ta chaîne, elle est une chaîne du pouvoir. Pas du tout. On est journalistes. Nous sommes journalistes. On n'a rien à voir avec l'identité de notre. Répétez. Parce que nous, un journaliste, c'est celui qui a l'objectivité avec. Je vois que vous voyez tout en noir. Monsieur India, vous voyez tout en noir certainement. Avec le bilan. Ce que j'ai dit, attendez. Ce que j'ai dit, c'est faux. Malheureusement, ça n'engage que vous. Vous êtes notre invité. Monsieur India, vous voyez tout en noir. Tout en noir. Pour vous, le président actuel n'a pas la volonté. Vous voyez un blanc. N'a pas la volonté de pouvoir mettre fin à cette guerre de l'Est. C'est ce que vous, vous avez dit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'issue pour vous. Alors, ce sont des questions, vous allez y arriver. Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. À qui incombe la responsabilité de la situation actuelle de l'Est ? Monsieur Kabila, vous avez géré. Votre président, le président de votre parti, a géré ce pays pendant 18 ans. On le répète toujours dans les médias. 18 ans de règne. À quelle... L'armée, vous l'avez laissée, à quel niveau ? Justement, les rebelles qui sont là aujourd'hui, qui a pris les étrangers pour les nommer à des postes clés de l'armée congoliste ? Surtout qu'elle est comme spécialiste. Aujourd'hui, vous donnez tout, vous laissez tout, vous rejetez tout sous la responsabilité de Monsieur Tshisekedi. Mais qui est responsable en réalité ? Vous qui avez géré ce pays pendant 18 ans ? L'armée congolaise ? Les infiltrés ? Et tout le reste ? C'était à quelle époque ? Qui a pris les Rwandais pour le mettre au sein de l'armée ? Laisse-moi un peu. Allez-y, repondez. Allez-y, repondez. Je risque de te faire mal. Très mal. Parce que moi, j'aime la méthode aussi diachronique, étant scientifique. Tu te rappelles d'un guizarro ? Rappelle-toi d'un guizarro. Il doit exister un guizarro dans ce pays. N'est-ce pas ? Mais si vous allez dans l'histoire, vous allez trouver un guizarro qui s'appelle le guizarro Mouhoza, Frédéric, qui était l'ami intime du sphinx délimité. L'infiltration que vous appelez là, ne date pas d'aujourd'hui. C'est lui, le guizarro là, Mouhoza, Frédéric, qui était le créateur du concept Benyamouleng. Et tu peux aller au campus de l'université ici, tu vas trouver une thèse qui a été développée sur base de ça. L'infiltration, si elle a existé, c'est d'abord avant 1960. Il a passé par beaucoup d'états, des phénomènes d'infiltration. Et vous connaissez la nationalité, comment s'octroi son ministère de la justice et de l'intérieur. Là où les papiers... Vous connaissez l'histoire de ce pays, il y a un parlementaire qui s'appelait Karigamire. Il y avait un directeur de cabinet du président Mobutu qui s'appelait Bissenguiman. Il y avait un président de l'assemblée, du conseil législatif qui s'appelait Kaloum et Mouanakam. Il faut lire l'histoire de la république, l'histoire d'Isaïe. Nous sommes arrivés à la conférence nationale souveraine. Karigamire était là. C'était des amis, des amis du vieux sphinx. Gizaro Mouhoza était mort en 1981. Et quand Mobutu était fâché, Mobutu avait même annulé la nationalité en masse qu'on avait donné, qu'on avait confié à Bonyamuleng. Je sais que mes déclarations risquent de te faire peur. Donc il faut abandonner cette discussion-là des petits-enfants de la rue qui ne savent pas l'histoire de ce pays. Rappelez-vous, après Saint-City, notre papa cher à nous, qui s'appelle Etienne Tisekedi, est allé signer Akigali. Un accord avec les RCD Goma, Akigali sous les auspices du président Kagami, qu'on appelait ASD. Bon, s'ils pensaient que non, il n'y avait pas. Aujourd'hui, tu vois, l'ombre de Gizaro Mouhoza existe, plane. Donc pour vous, l'AFDEL n'est pour rien dans cette discussion-là ? Non, je ne dis pas ! L'AFDEL est un mouvement de libération à amener les États. En relations internationales, il y a une différence entre mouvement de libération et rébellion ou mitinérie. Le mouvement de libération vient avec les États. La faute qui a été glissée, les quatre partis qui ont formé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, ont pensé que tout celui qui a été embarqué dans cette alliance était Congolais. à l'exception de certains États comme l'Angola, la Zambie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan à l'époque, l'Erythrée, qui ont accompagné l'AFDEL. Et tous ces gens sont arrivés à Kinshasa. Mais ils ont terminé. Il a fallu une facture, comme ça s'est fait dans tout mouvement de libération. On leur a donné leur facture. C'était quoi la facture ? Mais écoutez, la facture c'est quoi ? C'est comme ce qui se passe actuellement avec l'État de l'Afrique de l'Est. Il y a une facture. Et puis vos foutus m'ont baqué ? Ben ils sont partis. On leur a donné. Ils sont partis. Aller à la Banque Centrale. Il y a des pièces. Nous on ne gèle pas les pays comme ça. Nous, il y a des pièces. Quand je vous dis aujourd'hui. Tu ne savais pas. Tu penses que tous ces gens-là qui viennent, qui sont venus sur ordre du président Tshisekedi vont, en fait c'est pour tes yeux, tes beaux yeux. Non. Ils sont venus. Tous les jours ils sont ici. Il y a une facture. C'est l'État congolais qui va payer. Même la mutualisation aujourd'hui, l'Ouganda est dans les deux côtés. L'Ouganda a une troupe comme l'État régional et une troupe comme la mutualisation des forces. Vous êtes au courant de ça. Donc il y a des factures que l'État va avoir. Donc cette histoire, votre histoire là, que vous appelez souvent mixage ou tout ça, ça n'a rien à voir avec nous. D'abord le mixage ici. Après SanCity. C'est une affaire de la communauté internationale. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a quelqu'un, une vision. Il a fait le choix. Le président de la République a fait le choix pour qu'il entre dans cette force régionale. C'est un choix. C'est un choix. C'est lui qui a opéré ses choix. Et même si ce choix est mauvais aujourd'hui, il est responsable parce qu'il a opéré. Il n'est pas seul responsable. Il y a beaucoup. J'ai vu il y a deux jours, Mbosso dans tous les États. Mbosso dit, on sent une fissure. Mbosso est de l'union sacrée, non ? Quand il va verser sa colère, son mécontentement au niveau de la presse, en public. Et il demande au président de changer sa position. Il peut voir le président à tout moment. Mais là, il a quitté le cadre normatif vers un mécontentement qu'il exprime en public pour peut-être se discuter par rapport à l'acte qu'a posé le président de la République par rapport à ses forces. Donc, aujourd'hui, c'est une affaire grave qui peut même entraîner la haute trahison. Nous sommes en train d'aller vers ça. Pourquoi ? Parce que le terrain est balisé. Vous-même, vous avez dit dans votre reportage ici que le terrain est balisé déjà pour la balkanisation. Et vous avez même fait le reportage pour dire que plusieurs localités sont dans les mains du M23. Or, moi, je ne considère pas M23. Moi, je considère que ces localités sont dans les mains du Rwanda. La force rwandaise et la force ougandaise. C'est ça la différence entre nous et nous. Regardez aujourd'hui. Vous vous appelez, vous vous appelez terroristes, mouvements terroristes. Vous les qualifiez comme ça. Mais quelle est la position du gouvernement ? Le gouvernement ne qualifie pas ce mouvement de cette manière. Il faut que le gouvernement prenne une décision de qualifier les mouvements de sa manière. Parfois, le mouvement terroriste. Parfois, la rébellion. Parfois... Donc, c'est-à-dire que non, il n'y a pas... Quand vous suivez Patrick Mouyaya, il a des concepts tous les jours qui changent. Qui changent. Alors, comment, à l'international, on peut te prendre avec beaucoup d'importance ? Pour y rentrer un peu en arrière. Cher ami... Oui, je termine. Oui. Cher ami, prenons conscience tous. Nous avons une guerre avec les Rwandais, n'est-ce pas ? Mais le président doit nous dire clairement pourquoi il laisse l'ambassade rwandaise qui continue à fonctionner normalement. Il va aller là-bas. Celui qui est devenu aujourd'hui chargé d'affaires haï, c'est le plus dangereux. Mais même le plus... Il n'est pas le plus dangereux. Il est 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 le plus dangereux. Parce que lui a fait toutes les formations, toutes les grandes formations en matière de renseignement. Il est là, un grand espion avec un personnel que vous voyez dans tous les bistrots, les soirs dans cette ville. Comment on peut dire, on peut aller crier ailleurs ? Voilà l'ambiguïté. On crie ailleurs que nous sommes attaqués par les Rwandais. Vous n'arrivez pas à fermer l'ambassade. Je pense que l'indie est le plus dangereux. Je pense qu'il est le plus dangereux. Je pense qu'il est le plus dangereux. Il est le plus dangereux. Nous pouvons nous perdre chez nous et Nous devons vous aider à Petangou pendant 18 ans. Lelô est notre célèbre. Il faut exceller. Il faut exceller votre critique. Il faut débrouiller là-dessus. Il faut�ir, nous débrouiller. Il faut exceller votre critique. Nous sommes tous les vêtements. Mais nous pouvons nous critiquer. N'est pas trop de proposition. Diopédie dans notre ville, il faut que nous soyons aussi. Tu as courage de dénoncer la grande partie du camp de Sharma. Peut-être de cette situation? Est-ce que tu as Bitte de fortifier les armes et les pays sur la ville ? Est-ce que tu es avoir des armes ? Est-ce que tu as été armé sur ce niveau ? Est-ce que tu as installé ce niveau ? Pourquoi tu as installé le salaire ? Comment tu as consulté ce chef de l'État dans cette ville ? En noir ? bon maman eeuu n'a l'ingamimi n'as solo ma maman pingate parce que j'ai n'asana très soucié nabaa mapsi toum ou yuazaya soukawana kokota pediate salair papa l'imbis angali sa kokota mkambunabino wana ya nyamu nyamwana na kokota osomona président yemoko andy makawa le 24 janvier 2019 il a fait un discours au président il a fait un discours au président Yemoko Andimi Armen Abissoma Pingawan au 6e et puis à un certain moment 8e puissance en Afrique lui-même il a fait une armée par rapport à la force du Boundé il a fait une armée il a fait un critérium c'est normal il a fait un langage il a fait un dépressif il a fait un état parce qu'apparemment il a fait une légèreté 18 ans 18 ans oui plutôt géré 18 ans il a fait un albeit il a été RCD GOMA on a parti MLC on a parti RCD KML on a parti on a parti RCD national on a parti mais mais attendez la réunification. Ça fait 4 ans presque pour être réunifié. Il y a quelque chose d'accord. Si vous avez fait ça, plus de la constitution. Ce sont les bons dates. Les bons dates. Il n'y a pas eu de ta maman. Il y a des bons dates. C'est le premier qu'il m'a gouverné, les bons dates. Nous sommes les bons dates En quatre ans. L'époque, il y a de la commune. car là on ne partent pas de soldats qu'on était pas de faute on était un bon c'était la même discussion les salariats et puis, en tout cas, tu vas peindre je sais pas que les énergies financières tu vas tirer la même chose si tu vas faire attention dis que les gens sont bons quand on dit Il n'y avait pas un problème de corruption au sein de l'armée. Il y avait des officiers qui détournaient l'argent destiné aux troupes. Mais aujourd'hui, avec l'actuel régime, allez-y. Monsieur, n'allez pas dans des choses simplistes. Je comprends. La corruption est un fait. Mais elle était plus profonde à votre époque. Attendez, chef. Attendez, tu m'as posé une question. Quand tu me poses une question, tu as besoin de réponse. Tu vas. Mais il faut me dire que la corruption n'existe pas aujourd'hui. C'est ça la comparaison que tu veux faire. Dis-moi, aujourd'hui, on vole des millions. Si hier, on volait des milliers. Aujourd'hui, on vole des millions. Des 640 millions. Des 350 millions. Des 700 millions. Mais aujourd'hui, au moins, il y a du chef qui travaille. Tu fais quoi ? On sent quand même une certaine volonté de pouvoir traquer ceux qui détournent l'argent de l'État. Quand Pape est venu, Pape, c'est le plus précédent des chefs d'État du monde. Quand il parle de la corruption, il s'adresse au gouvernement, au régime, sur l'aspect corruption. À l'époque, on ne voyait pas les proches du président être aussi traqués par la justice. Qui est le proche du président qui est traqué ? À l'époque. À l'époque de 18 ans, on ne voyait pas un proche du président. Qui est le proche du président qui est traqué ? Mais aujourd'hui, on voit des proches, le plus proche du président du premier cercle qui sont traqués par la justice après le cas de loi. Qui est traqué ? On a vu Vittel Caméry. J'ai appris, excusez-moi, dans une décision. Un seul exemple que je vous donne, Vittel Caméry. Il est où ? C'est un problème purement judiciaire. On doit avancer. Mais on a fait quoi ? Parce que toi-même, tu dis qu'il a été traqué, il a été condamné à une peine, ce n'est pas de 20 ans. Mais il est libre. Dis-moi. Monsieur Diaz, on doit... Mais non, mais écoutez, je me pose la question. Un certain monsieur, Dany Banza. Tu peux me dire pourquoi il a quitté la présidence ? Et les motifs ? Et même le motif de l'assainissement du cabinet du président de la République. Le motif, c'est quoi ? Nous, on a fait à l'époque, on a mis... Quand on a constaté, on a mis Boshab à la disposition de la justice. Et vous avez encore... Quand il y avait l'affaire... Rappelez-vous de l'affaire Snell, 32 millions. Nous avons toujours demandé à la justice. Il est maintenant là-bas chez vous. Mais la justice peut continuer. Les dossiers, c'est pour la rater. Oui. La justice peut toujours continuer à faire. Nous, nous avons à l'époque... Bon, on a entendu que la justice nous dise un mot par rapport à ça. Mais tu peux me dire combien de gens... Je peux te citer les ministres qui étaient emprisonnés. Condamnés même. A notre époque. La farce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est la farce. Eteni Longondoi où ? Les gars qui étaient... Au fait, tu veux que je te parle de beaucoup de gens ? À part Eteni. Allez-y. Oui. La dame ici qui était l'économier où ? Elle est à Kitamba où ? Il y en a beaucoup. Des cas où, comme je peux énumérer, il y en a beaucoup. Mais, messieurs, évitons ça. Quand on vient, c'est pour changer. On ne vient pas pour imiter. Ou faire le pire. Vous savez, le président avait beaucoup de chance. Mais, je ne sais pas s'il faut utiliser le langage, on l'a embrouillé, ou il s'est embrouillé. Je pense qu'on l'a embrouillé. Il pourrait avoir peut-être... S'il était assis sur une vision, on ne devait pas avoir de problème. Voilà pourquoi j'ai dit le saut dans l'inconnu. Cette expression-là. Donc, le problème, ce que tu dois te dire dans la tête, c'est quoi ? C'est question de vision. Tu peux trouver ce pays. Moi, j'ai vu le pays comme Namibie, qui était par terre. J'ai vu le pays comme la Corée du Cid, dont la contribution en 72. Marshall Mobutu avait donné à la Corée du Cid une contribution des bancs pour la scolarité. En 1972. Mais la Corée décide aujourd'hui, à cause d'une vision. Vous savez, le fait de recourir à des choses simplistes, pour dire, c'est parce que vous, vous avez fait, que nous, nous sommes en train de faire aussi le pire. Ah, c'est grave. Moi, je pense que l'état auquel on avait trouvé le pays ici, s'il y avait une vision, il devait, le président devait se calmer et placer sa vision et tout le monde devait suivre la vision. On lui a dit, on lui a conseillé, n'allez pas, n'allez pas aller assez. Vous allez, Kabila lui a dit, dans plusieurs rencontres avec lui, à faire attention. Ah, là, c'est vous qui le revenez, Kabila l'a conseillé. Mais comment ? Présir, parce qu'il maîtrisait. Des rencontres hors caméra, vous dites ? Mais combien de fois, vous, vous avez, vos caméras, là, ont vu Kabila, le président Kabila aller à l'OIA ? Ce n'est pas vous, là, que vous avez des images ici. Balancez ces images. Combien de fois, combien de rencontres que le président Kabila a eues avec le président Tshisekedi à Kinga Kati ? Combien de rencontres que le président Kabila a eues avec le président Tshisekedi à l'Ancelé ? D'ailleurs, même la cité même de l'Ancelé est abandonnée aujourd'hui, là où il y avait des rencontres. Est-ce qu'actuellement, est-ce que... Parce qu'il y a l'idée même de la position de l'Ancelé, c'est moi qui vous parle ici. M. Indiaoumari. Comme quand j'ai géré les parcs. M. Indiaoumari, est-ce que, est-ce qu'actuellement, les deux personnalités se rencontrent toujours ? Ou bien, il y a eu une rupture totale après ? Vous nous avez déboulonné, monsieur. On va... Vous nous avez déboulonné, vous voulez quoi ? Il y a une question que... Je sais que vous êtes en train de solliciter. Ce n'est plus un secret de pollutionnel. Vous dites, le président Tshisekedi à l'Ancelé ? Non, je dis ceci, je sais. Ce n'est plus un secret de pollutionnel. Vous-même, vous avez dit ici, dans votre reportage, c'est un récit que vous avez dit, que le président angolais a dit de se rapprocher. Mais c'est pour l'intérêt du Congo. Oui, mais... Mais quand vous nous avez déboulonné, ce n'était pas pour l'intérêt du Congo. Mais celui-ci dit, on m'a dit qu'on doit clôturer ce dossier. Mais maintenant, qui bouquet de boulot n'est qu'il... Nous devrions clôturer, nous devrions clôturer... Si vous plaît, monsieur le mari... Attendez, laissez l'arrogance. Comportez-vous comme des gens sages. Et comme on l'a dit, en relations internationales, on dit que les États n'ont pas d'amis. Ce n'est pas un problème de cœur. Mais les alliances peuvent s'effondre, peuvent se faire, peuvent se défaire, et peuvent se réformer. Donc, au fait, la manière dont vous agissez, votre comportement, n'est plus bon à la société. Aujourd'hui, moi, je vois très mal de voir que le président, mon président de la République, est en train de circuler pour se plaindre partout. Parce qu'à notre époque, nous, on ne disait pas. Non, Moussa avait dit, il avait dit l'agression rwando, burundaise et ougandaise. Il avait dit, à l'époque. Le président Kabila, dans tous les discours, il avait dit, ce n'est pas le fait d'aller se plaindre à Indaba dans un forum économique où on a besoin des investisseurs parce que l'investissement et l'insécurité ne marchent jamais ensemble. On doit... Tu vois, on est encore derrière le temps. Je termine. Quand un président de la République va se plaindre dans un forum économique, ça nous dérange, nous. Où on a besoin des investissements. On a besoin de montrer les opportunités en termes de minéraux dans notre pays. On va aller, on se plaindre. M. Ndiya Omari. Finalement. Merci, M. Ndiya Omari. Je crois qu'on doit passer à autre chose. On court derrière le temps. Il nous reste quelques minutes, là. On nous fait montrer par la technique. Alors, parlons politique à présent. Parlons précisément du processus électoral avant de terminer, avant de clore cette émission. M. Ndiya Omari. Aussi du Péperdé qui s'est vide. Depuis que le pape... Pardon. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, l'ancien président, Joseph Kabila, observe, si vous l'observez bien, excusez-moi la tautologie, un profond silence. L'homme ne parle pas. Il dit mot sur les questions concernant la nation. Et lors de la messe, la grande messe sainte, qu'a dit le pape ici sur le sol congolais, précisément à Kinshasa, le plus grand absent était bel et bien Joseph Kabila. Est-ce qu'avait-il reçu l'invitation ? C'est justement une parenthèse qu'on est en train d'ouvrir. Mais quand même, on va suivre une réaction d'un quatre de l'AFDC de Modesto Baati qui, lui, réagit par rapport au silence de Joseph Kabila. On suit Tris Mukendi, qui était notre invité la fois passée, qui dit un mot sur le silence qu'observe Joseph Kabila. et puis on va revenir pour discuter avec l'invité. Joseph Kabila nous a montré ici à Kinshasa qu'il s'est toujours retiré des autres. Dites-moi, un seul endroit où Kabila s'est présenté, où les congolais étaient ensemble, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Aucun endroit. Alors, Kabila ne va pas au deuil. Même si c'est un de ses collaborateurs qui meurt, Kabila ne se présente pas au deuil. Chalamouana est mort, Kabila n'est pas venu. Des gens qui ont combattu pour lui, qui ont milité pour lui, qui ont chanté pour lui. Lorsqu'il meurt, Kabila ne se présente pas. Kabila, il s'est retiré, il habite dans un coin inaccessible, très loin de tout le monde. Ici, à Kinshasa, à Kinakath, il s'est retiré. Même à Lubumbashi, là où Kabila habite, c'est loin de tout le monde. Moi, j'ai dit, c'est donc, Kabila n'aime pas être avec les gens. Mais c'est en soi. Donc, le ministre de la communication dit qu'une invitation a été lancée au président Kabila. Kabila, il est sénateur à vie, il ne vient pas au Sénat. Il y a un seul endroit où Kabila va. Il a ses attitudes, il a ses habitudes propres à lui. On ne va pas le juger pour ça. S'il n'est pas venu, c'est un choix qu'il a opéré et on ne devrait pas en parler. C'est un choix. C'est sa vie privée. Il veut vivre comme ça. Vous n'allez pas le prendre par la force pour l'intégrer dans tout ce que vous êtes en train de faire parce que lui l'a opté comme ça. Voilà, c'est ça Kabila. Joseph Kabila, le grand absent lors de la messe sainte qu'a dit le pape François aussi Tondolo. Joseph Kabila ne parle pas. Il ne dit mot sur des questions concernant la nation et surtout lorsque ça parte actuellement à l'est de notre territoire. Kabila ne dit mot. Il ne dit rien. Nous avons quand même la chance d'avoir M. Indiaoumari ici sur ce plateau en proche de Joseph Kabila. Il faut le dire, M. India. Vous avez suivi M. Chris Mukendi qui était notre invité la fois passée. Vous avez une réaction à émettre ? Pourquoi Joseph Kabila ne parle pas ? C'est la question qu'un enfant peut vous poser. D'abord, il faut poser la question au ministre Patrick Mouyaya. on a besoin du sérieux dans ce pays. Kabila a quitté Mouyaya. Kabila a quitté Mouyaya. Kabila a quitté Mouyaya. Nous avons entendu à la télévision qu'il y a une invitation qui a été établie. Que le protocole avait établi une invitation. Vous savez, c'est normal. Kabila est dans les protocoles de ce pays parce qu'il est président de la République honorelle. Il est dans les protocoles. comme ça se fait en France avec Sarkozy, avec Hollande. Quand il y a des grandes manifestations qui concernent les pays, on les invite. Ce n'est pas Hollande qui s'invite. Les protocoles. Nous devons être un pays organisé. Apparemment, le pays n'est pas organisé. Et Patrick Mouyaya dit à la télévision nationale que le président Kabila est invité. Nous devons dire que cette fois-ci les choses. Ça y est. Nous sommes restés en train d'entendre l'invitation jusqu'en 23 heures après. Pourquoi Kabila n'a pas eu l'invitation ? C'est parce que les cabinets du président pensaient que si Kabila avait l'invitation, il devait voler la vedette. Voler la vedette, c'est ce qu'on veut. La vedette au président actuel. Et ça nous a été prouvé. Vous savez, c'est ce que vous pensez ou bien c'est ce que vous attribuez à ce que... J'ai continué. Allez-y. Vous êtes journaliste, vous êtes... C'est question. Moi, à ta place, je devais prendre mon micro tout de suite. On va y arriver, mais vous avez quand même fait... Vous n'allez pas aller, monsieur. Vous n'allez pas aller. Vous avez appelé moi responsable. Je vous donne des jours d'aller chercher cette information. Vous savez... Une presse achetée, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes une presse achetée. Écoutez, vous jouez, vous êtes à la merci d'un individu. Comment ça ? Vous travaillez pour lui et vous savez ce que vous faites. À la merci de qui ? Je voulais savoir. Vous êtes à la merci d'un individu. De qui cet individu ? Nous sommes à la merci de personne, monsieur Elia ? Écoute, laissez-moi. Ce n'est pas un échange d'entrée. On ne fait pas un échange comme ça. Vous nous taxez... Je vous taxe pour que non, vous puissiez vous révolter. Allez chercher l'information chez Patrick Mouillet. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Je vous l'informe que nous ne sommes pas sur l'information d'individu. Laissez-moi... Allez-y. Oui. Vous pouvez même retirer ce que vous avez dit puisque vous l'avez assuré. J'ai dit ceci. Je m'assume. Je m'assume. Moi, je voulais vous révolter. Parce que l'information, il faut la rechercher. L'invitation, je vous l'ai dit ici, je suis proche du président. Nous avons entendu l'invitation jusqu'à 23h. L'invitation n'était pas arrivée. Vous parlez... Mais vous avez dit ici que monsieur le ministre a dit que l'invitation a été envoyée. Et nous, la presse, on sait que l'invitation avait été envoyée. Quant à vous, de nous informer que l'invitation n'était pas arrivée. Vous ne me suivez. Oui. Allez-y, monsieur India. En cours des rayons de temps. Oui. Il ne faut pas dire les choses que moi, je ne dis pas. Oui. Moi, je ne vous ai pas taxé de ça. Je vous ai dit où le ministre. Le ministre a dit qu'il y a une invitation. Une invitation. Il a annoncé l'invitation. Mais on ne sait pas si cette invitation est arrivée à quelle destination. C'est la question qu'il faut poser. Vous, la presse, vous ne l'avez pas. Faites un travail là de vouloir aller rechercher l'information, enquêter si... Parce que, écoutez, aujourd'hui, comme Kabira n'a pas un secrétariat, comme le président de la République et son gouvernement avait refusé de mettre un secrétariat pour Kabira. Mais c'est sa résidence. Là où il faut aller déposer. Et la résidence, il faut acquiser une réception. Monsieur Patrick Mouyaya, jusqu'aujourd'hui, ne nous a jamais donné, montré, l'acquisé d'exception. Pour prouver que non, l'invitation est partie et a été réceptionnée. Deux, quand Christ, notre jeune frère, parle, Kabira habite très loin. Mais Jérusalem, là, vous connaissez Jérusalem ? C'est de nouveau, la nouvelle habitation du président actuel. On appelle Jérusalem. Mais c'est loin. De l'OIA, c'est un peu loin. Il habite toujours à l'écart. Mais il habite avec qui ? À part sa famille. C'est déjà la fin de l'émission. Mais c'est le problème. Vous êtes dans les histoires simplistes. Aujourd'hui, vous avez dit, il y a par le passé, que Kabira faisait l'ombrage au président de la LV. Mais pour éviter qu'il y ait l'invitation, Kabira parle, le président parle. Vous savez ce que ça peut donner ? Par la sagesse, il a voulu se mettre à l'écart pour qu'on ne parle pas de l'ombrage. Aujourd'hui, il peut prendre l'option sur... Vous savez que non ? Il suffit que Kabira parle aujourd'hui. Vous savez ce que ça peut engager comme conséquence ? Ici. Le fait de parler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent accepter de mourir pour Kabira. Ici, à Kinshasa ? Je ne sais pas. Avec cette population que vous avez laissée dans la misère lorsque vous avez dirigé ce pays. Mais voilà des journalistes où je suis un peu... quand je parle de la presse, je ne vous attaque pas. Allez-y, on va finir de tôt. Quand je parle de la presse, je me dis... On nous apprend les six questions. Des références. Restons sur ces six questions. Au lieu d'aller dans les raccordements un peu frauduleux. Puisque vous nous renvoyez à la popularité de Joseph Kabila, on ne sait pas si Kabila était populaire. Il n'est pas populaire. Alors ? Vous pensez que non, Kabila n'est pas populaire aujourd'hui ? C'est la fin de l'élection. Kabila ne peut pas faire un million, deux millions ? Monsieur Idiomari, s'il vous plaît. Monsieur Idiomari. Voilà, c'est ça. Je condamne encore. Allez-y, Yvon. Je condamne encore cette manière de vous affirmer quelque chose qu'on fait par expérience. Si Kabila était populaire, Shadar aurait dû gagner les élections, monsieur Idiomari. Kabila n'est pas Shadar. Tout comme Shadar n'est pas le président Chilombo, tout comme le président Chilombo n'est pas Kabouya. C'était le dauphin de Joseph Kabila. Non, non. Kabila n'a jamais été directeur du cabinet de Shadar. Shadar était le dauphin de Joseph Kabila. J'ai dit ceci, mec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que non, Shadar s'est transformé en Kabila. Il y a des gens qui aiment Kabila qui n'aiment pas Shadar et qui aiment Kabila qui ne m'aiment pas. Monsieur Idiomari, vous êtes dans quelle sociologie ? C'est ça le journalisme. Monsieur Idiomari. Je m'attends d'apprendre. Monsieur Idiomari. Kabila fait 18 ans. C'est-à-dire, il a eu le temps, il a eu suffisamment le temps de se faire aimer. Tu sais, aujourd'hui, il y a des endroits comme à Bougandana, des endroits où on ne connaît mieux. Quand on dit aujourd'hui qui est le président de la République, on dit Kabila Kabila. Monsieur Idiomari. Il y a des endroits où qui est le président de la République, c'est mon bout. C'est la fin de l'émission, s'il vous plaît. Et c'est la fin de l'émission. Il faut faire très attention. Et qui sera votre candidat en 2020 ? Pardon ? Qui sera votre candidat ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Idiomari, c'est la fin de l'émission. J'aimerais qu'on ose à la claire la population comme on l'aise. Tous dans la processus électorale où ils en cours peuvent perdre et s'est retiré. Est-ce que ça a fuite en avance ? Peu perdre que vous participez à la élection toute. Peu perdre de l'eau. Est-ce que il y a des endroits pour tout le monde pour tout le monde qui a été un peu de l'émission pour tout le monde qui a été un peu qui a été un peu Votre mot et monsieur ici ? D'abord, Limbi Saranayemba, Boye Bella, Manda Isili. Ah, y'a-t-il-y ? Boye Bella. C'est au stade de Barthier. Encore 10 mois. Attendez. C'est pour vous dire ceci que nous, madame, le processus ici d'enrôlement est irrégulier. Moi, je connais des gens qui peuvent avoir cinq cartes avec un même nom. Quand on a cinq cartes, c'est-à-dire qu'un autre nom, même comme à circuler pendant les cinq communes. À Jukata ou à Jukata. Il y a des fins électorales. Quand il a échoué, il y a des fins électorales. Élection et salamité achoué déjà oh maman on est politique politique et seulement la bouton oh ouais si vous voulez pas qu'il est manuement les autres c'est là les manuement la bina jose la nuit c'est bien que vous avez approché à vos proches et à pouvoir pour une autre information il est proche à pouvoir c'est bien les proches à pouvoir qualification les amakas c'est un proche à pouvoir oh maman on a évité la guissa sa ah ah vous avez 18 ans et ça sera serré tout sera serré tu sais qu'il y a 18 ans il y a les alakate tu sais qu'il y a une scène de paix à la ressouté tu sais qu'il y a 18 ans que la guerre est-ce qu'il y a un endroit où tu es à l'arrivée mais il y a 4 ans la guerre est plus grande tu es à l'arrivée tu es à l'arrivée tu es à l'arrivée tu es à l'arrivée tu es là c'est ça les 4 ans les résultats des 4 ans et non c'est plaindre et non tu sais le problème c'est quoi, maman il y a des distractions quand il y a un lobby pour tenir organiser l'élection dans un délai constitutionnalité pour l'abîme l'élection est a été le 20 décembre 2023 maman, c'est ça c'est ça il y a des amis il y a des amis le 20 décembre il y a eu la mouka il y a eu la tension il y a eu la mouka le 20 décembre 2023 ce qui a sali l'élection il y a eu la mouka il y a eu la mouka dans l'ouï politique mais il y a eu la mouka le 20 décembre parce qu'il y a eu la tension il y a eu la mouka il y a eu la centrale il y a eu la mouka pendant qu'organiser l'élection il faut qu'il y ait eu la mouka dans le mois de mars février ou mars dans l'air calcule vous savez que c'est n'y a eu la mouka il y a eu la mouka il y a eu la mouka il y a eu la mouka entre la mouka et la mouka il y a eu la mouka on comprend ? il y a eu la zone de mouka vous comprendre ? entre les mouka nous nous avons toutes les informations même il y a eu la circonscience il y a eu la fictive elle est fictive il y a eu le il y a eu la ligne il y a eu la l'émission est terminée en fait c'est important le parti qui enseigne le pays c'est un soldat c'est un soldat il a des budgets ce qui est un soldat il a une réforme si vous comprenez même si vous êtes le touriste c'est ce que le président a fait en Indaba. Au lieu de présenter les opportunités, vanter, promouvoir les atouts de l'opportunité, c'est une guerre. Or, la guerre, l'investissement, c'est qu'ils marchent ensemble. A moins que les gens ne se trouvent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas les touristes, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas les touristes. Les touristes ne se trouvent pas. Il y a des monachis qui ont des guerres à Rwanda. Les Rwandais ont utilisé les insécurités pour renforcer le tourisme et pas la banque. Donc nous, nous devons faire comme le Sénégal. Le Sénégal a une expérience. C'est plus de 50 ans de la guerre. Mais ils vivent, les Sénégalais vivent et aujourd'hui nous sommes en train de voir le progrès. Notre souci de Kabila, c'est quoi ? C'est que, sans qu'il y ait une élection, ça ne peut pas être plus bon. Alors, qu'il y a eu une élection. Ben, je vous en prie. 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 Je suis le président, je suis le président. Je suis le président, je suis le président. Je suis le président, je suis le président. Je suis le président. Merci, monsieur India. Je crois que... Je suis le président. L'émission est terminée. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. C'était un grand plaisir de recevoir ce soir, sur ce plateau de Besset, monsieur India Oumari. Comprenez, c'est un bon parleur. Il aime bien parler. Il aime bien défendre la nation. Mais malheureusement, il est... Pas malheureusement, mais il est... Il est au sein de l'opposition. Il soutient Joseph Kabila. C'est un proche de Joseph Kabila. Je suis congolais. Merci. Je suis venu défendre les Congolais. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Je crois qu'on va revenir prochainement avec vous. Merci, mesdames, messieurs. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à la grande équipe technique, principalement à Marthe Bombo, à Crisclin. Et à beaucoup d'autres qui sont là, derrière le matériel. Merci, Naomi Pila. Le rendez-vous, c'est chaque vendredi à 22h, également chaque samedi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada